Pâleur de l'existence, du moins ce qu'en croit de la sienne, notre héroïne. Qui, un tigre dans son cœur, en détruira plus d'un pour se détruire enfin ? La 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 la, tout en bois, c'est le vin. Ah, bonsoir, mes gentils hommes. Apportons-nous ton vin, le meilleur, et de quoi nous restaurer. Seule une affaire de la plus haute importance amène le roi chez vous. Pouvons-nous nous entretenir sans crainte ? Alors ? Que faisiez-vous ? Votre éminence, j'étais en train d'écouter une conversation. Mais je vois, vous êtes prêts à faire la cour à toutes les femmes comme vous le faites avec moi. Notre Louis XV bien-aimé, sire, je suis confus. Ma chère Hélène, demain il y a une soirée donnée pour le retour en mode santé du roi. Une bonne partie de la cour sera là. Vous m'accompagneriez, votre présence me fera grand jour. Volontiers, majesté. Je t'ai demandé combien tu as de chambres en tout. Cette, mon gentilhomme, pourquoi ? Hélène, aidez-moi à faire éclater la royauté pour un peuple libre. Si vous échouez, vous me le paierez cher. Acceptez-vous toujours d'en savoir davantage. Sachez, sire, que j'aime surtout faire rire les jolies dames. Je vous remercie pour votre attention, mon cher Génie. Il est vrai que j'aime beaucoup que l'on me distrait. Oui, tout cela est fort amusant, oui. C'est à Marie-Louise, venez vite ! Que vous arrivez-t-il, ma mère, vous semblez effrayée ! Mais je vais vous accorder ce que vous me demandez, juste pour pouvoir en dire. Et vous réglez votre compte aussitôt après. Je vous en prie, sire, sire, chacun va pouvoir être relogé dans une auberge voisine très bien tenue. Je ne me réjouis point du malheur d'autrui, mais parfois il me console. Je me dis que je suis heureuse. Vous avez raison, monsieur, le roi est partout chez lui. Bonjour, votre éminence. Qui dois-je annoncer ? Je suis le cardinal de Montignac, et voici le comte de Quénois. Ma chère, vous m'avez manqué. Cela ne serait pas pour vous. J'ai failli mourir à Metz, le mois dernier. J'étais avec madame Châteaurouge avant des visites aux armées, quand je fus frappé d'un mâle auquel les médecins ne purent donner un nom. Vous êtes décidément complètement stupide. Eh bien, voilà, hier, à la fin de la fête, je suis partie avec un homme. Et j'ai cédé à ses avances. Oui, certes. L'affaire avec le peuple s'est bien terminée, mais... Nous vivons entourés de traîtres. Au moins, grâce à mon neveu, nous avons avancé. Déparable, les créants ! Ce sont ces hommes qui ont donné ces consignes ridicules, et de la plus grande impolitesse qui soit ? Mais parle où je t'écris pas ! Cher comte, nous avons fait quérir la reine, il faut vous retirer avant qu'elle n'arrive. Et mettez vite au grand jour tout ce que je soupçonne qu'on traîne. J'ai consacré une bonne partie de ma fortune à la chercher. Sans succès. Je ne donne pas chair de ma tête. Elle n'est de la vôtre, d'ailleurs ! Bon, je vais vous présenter madame Lenormand d'Éthiol. Je l'ai appréciée dès notre première rencontre pour son esprit et son intelligence. Mais personne n'est également indifférent à son charme. Je regrette de m'être confiée à lui. Je crains qu'il n'était point digne de mes confidences. Et vous lui aviez confié l'outrage que vous aviez suivi ? Oui. J'ai commis une erreur plus grande encore. Sire, soyez assuré que personne n'apprendra à votre passage dans notre village. Le secret sera bien gardé. Tais-toi, brûti ! Mais comment a-t-on pu vous faire subir un tel outrage ? Si ce pourceau n'était déjà mort, je l'écorgerais. Ah, c'est une fable ! Nous avons réfléchi durant notre voyage et nous refusons cette idée. Nous rentrons avec vous au palais impossible de nous comporter comme un lâche. Et sur place, vous nous renseignerez jour le jour. Il enquête sur les événements de messe, mais il cherche aussi autre chose. Hier, je l'ai surpris au terme d'une conversation qu'il avait avec le roi. J'ai écouté derrière la porte, et je l'ai entendu lui dire que les confessions qui lui avaient été imposées à messe ne pouvaient plus le mettre en danger aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, ma mère. Je me charge de tout. Il vous fera parler. Nous serons exécutés. Je préfère offrir la charité à des gens que mon amour à un homme. Je veux la présenter au roi, car il ne saurait se passer bien longtemps des étranges d'une femme. J'ai peur de vous dire de qui il s'agit, majesté. Hélène, maintenant que je suis au courant de cette affaire si grave, je dois tout savoir. Comme le roi lui a confié la tâche de savoir qui sont ses ennemis, le comte dit qu'il irait au bout de ses recherches. Il semble qu'il s'agisse de plusieurs affaires. C'est très grave, mais pourquoi saignir sans prendre à des petits anges ? Cela semble vous troubler. Vous m'agacez avec cette femme ! Je n'ai accepté votre engagement que parce que je croyais que nous poursuivions le même but, perdre le roi. Vier majesté, je vais tout vous avouer. Je suis ici dans un but précis. Écoutez ! Espionnez tout ce que vous pourrez, mon neveu ! Faites-vous apprécier de la reine. Nous allons inventer une fable pour vous introduire auprès d'elle. Ensuite, on a à vous de financer. Le roi la pense complice de ce qui s'est passé à Metz. Elle prendrait un risque énorme. Tant à notre roi, il nous soupçonne en permanence d'être son ennemi. Vous allez me cayer, chef ! Je vais aller prévenir le roi. Il ne peut pas rester dans l'ignorance d'un tel scandale. Cette histoire va nous rendre fous ! Attention ! Tout s'est déroulé comme vous l'aviez prévu. En attendant, ma chère, occupez-vous de votre roi. Nos cabrioles nous ont terriblement manqué. Allons dans notre chambre. Ah, on fait du polisson ! Sous-titrage Société Radio-Canada